Le chef cuisinier et pâtissier de renom, homme d'affaires à la tête de plusieurs établissements, animateur de télévision, Cyril Lignac multiplie les casquettes et enchaîne les projets qu'il réussit à chaque fois avec brio. Si celui qui compte aujourd'hui parmi les personnalités préférées des Français, peut se targuer d'être parfaitement accompli sur le plan professionnel, ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Invité de l'émission de Frédéric Lopez un dimanche à la campagne, ce dimanche 7 mai, le chef à l'accent chantant, que rien ne prédestinait à faire carrière dans la gastronomie, est revenu sur ses débuts compliqués. Je n'étais pas bon à l'école. Et j'entendais ma mère dire à mon père, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui et après elle me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, s'est-il souvenu. Mon père, il bricolait, il était menuisier, il faisait des meubles pour la maison, pour les amis, moi je voyais ces grandes planches de bois et ça ne me disait rien donc c'est vrai qu'il me disait toujours, mais il n'y a rien qui t'intéresse et non il n'y avait rien qui m'intéressait a poursuivi le chef de 45 ans. Un parcours atypique c'est donc complètement par hasard, qu'il a décidé d'entreprendre des études pour devenir cuisinier. Alors que ses parents étaient désespérés face à ces mauvaises notes et le peu de possibilités qui s'offraient à lui pour l'avenir, ils lui ont recommandé de consulter une liste de métiers afin de choisir celui qui pourrait potentiellement lui plaire. Un jour j'ai vu le mot cuisinier comme si c'était ça quoi, et puis je suis allé voir ma mère et je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, je veux être cuisiné, c'est-il remémoré. A cette annonce, sa mère a toutefois eu une drôle de réaction. Je la regarde et elle se met à pleurer, elle prend un peu de temps et elle me dit, je pleure parce que je sais que ce sera ça alors, on est parti voir les lycées hôteliers. Une intuition qui s'est finalement révélée plus que juste. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran France 2. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.